Coucou tout le monde, on se retrouve pour vous faire le haul de ce que j'ai acheté au salon Ose Créer à Chambéry. Alors, un superbe salon, voilà, un superbe salon, ravi, ravi, ravi. Noé était très content, c'était la première fois qu'on partait en week-end que tous les deux. Et je ne vous cache pas que j'avais, recule un petit peu, je ne vous cache pas que j'avais quelques petites appréhensions de savoir comment l'huile allait gérer tout ce temps au salon. Parce que nous sommes arrivés vendredi, fin de journée, pour y aller déjà vendredi soir et samedi toute la journée. Donc, je m'étais dit ce qui est bien, c'est que je peux y aller un petit peu vendredi. Et si je vois que c'est compliqué, j'irai un petit peu samedi et puis on écourtera, on ne restera pas toute la journée. Sauf que Noé a tellement adoré ce salon qu'il ne voulait plus partir. Voilà, on y a passé notre vendredi soir et notre samedi toute la journée. Noé ne voulait plus s'en aller du salon. Donc, je retiens à remercier toute l'équipe de Oscré parce que voilà, un accueil chaleureux, beaucoup de bienveillance par rapport à Noé. Pareil, au niveau des exposants, je remercie vraiment tout le monde exposant, mes abonnés, les personnes que Noé allait voir et qu'on ne connaissait pas. Voilà, beaucoup de bienveillance envers lui. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Quand ça se passe comme ça, c'est vraiment super. C'est un salon très chaleureux. On se sent, enfin, je pense que Noé s'est senti à la maison. Je pense que c'est pour ça qu'il ne voulait plus partir. Ah Noé, c'est pour ça que tu voulais plus partir. On était trop bien là-bas. Donc, un accueil, voilà, super agréable. On arrive déjà à la caisse. Je veux prendre un billet pour moi et également pour Noé. On me dit, mais non, non, les maris et les enfants ne payent pas. Donc, super. Une entrée pas chère du tout, 6 euros. Franchement, ce n'est pas cher. Et en plus, on nous a offert un magnifique tampon. Vraiment très joli. Donc, je dirais que rien que par le tampon, notre entrée est remboursée. Donc, merci beaucoup. Ensuite, on a monté. Alors, nous, on est passé par la petite étape de la photo. Puisque quand on fait la petite photo, on peut gagner un lot. Bon, nous, on a perdu. Ce n'est pas grave. Mais, voilà, on a notre petite photo tous les deux avec Noé et son nœud papillon. Nos t-shirts de l'artentiel de Christelle. Voilà, parce que même si Christelle n'y était pas, moi, j'avais envie de représenter l'artentiel de Christelle étant donné que je suis d'été. Donc, voilà. Donc, c'était un très beau, beau salon. Ensuite, on a monté les marches. Et puis, en haut, le vendredi soir, on nous a accueilli en nous offrant un gobelet. Donc, très joli gobelet. En plus, ils sont super beaux. Et puis, on nous a offert une petite boisson. Donc, franchement, très, très sympa. Voilà. Quand je vous dis qu'on se sent comme à la maison, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Alors, je vais vous présenter là, en fait, avant d'arriver au salon, on va dire que j'ai déjà eu, j'ai fait des achats avant d'avoir mis le pied dans le salon. Je vous explique. En fait, il y a Nathalie qui a ouvert une boutique il n'y a pas longtemps qui s'appelle Lady Scrap. Je vous mettrai en barre de description son site, puisqu'elle n'était pas exposante là-bas. Mais comme je savais qu'elle y allait, et Nathalie est une abonnée qui me suit déjà depuis un moment. Elle ne peut pas. Du coup, comme je savais qu'elle y allait, je lui ai demandé si elle voulait bien me ramener deux articles de Art by Marlène. Parce que, en plus, ça m'évitait les frais de port. Et bien gentiment, elle m'a répondu qu'il n'y avait aucun souci. Donc, je vous montre ma petite commande que Nathalie m'a ramenée. Voilà. Donc, déjà, dans mon petit endroit, j'avais ouvert le soir même, parce que j'étais pressée de regarder ce que j'avais pris chez elle. Donc, déjà, elle m'a mis une très, très jolie carte, comme ceci, juin 2023. Elle est vraiment très, très belle, ta carte. Voilà. Donc, elle me remercie pour cette commande et ta confiance, Nathalie. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Un petit sachet de thé. Donc, comme vous savez, moi, je n'aime pas le thé, mais c'est très, c'est très bien. En fait, j'ai, je n'achète pas de thé. Mais du coup, quand je reçois du monde, j'ai des petits échantillons que vous m'envoyez de thé. Donc, voilà. Donc, j'ai de quoi combler mes invités. Donc, c'est parfait. Voilà. Et donc, l'objet de ma commande était le dernier paper élément de chez Arm by Marlène. Voilà. Donc, je vous le montre assez rapidement. Il y a deux pages pareilles. Voilà. Voilà. Et il y a, et puis, je voulais absolument ces petits paper éléments aussi que cette année a sortis Arm by Marlène. Et j'adore parce qu'ils sont en noir et blanc avec de la couleur. Et j'adore, j'adore vraiment. Je trouve que pour le art journal, ça se prête particulièrement bien. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on retrouve, on les a en, vous voyez, par exemple ici, je l'ai comme ceci et je l'ai en inversé, mais en taille plus petite. Alors, je ne sais pas encore, je n'ai pas tout tout regardé si on retrouve. Bah si, parce que là, j'ai celle-ci en deux versions, donc grande et petite. Donc, j'ai l'impression qu'on les a en grand et à la fois en petit. Voilà. Et j'adore, c'est, donc, il faut savoir aussi que je remercie par avance Lottie 17, parce que, en fait, je les ai commandés aussi à Lottie. Voilà, et comme j'étais vraiment pressée de les avoir, je savais que j'allais les avoir plus rapidement par Nathalie, puisqu'elle me les amenait au salon. Du coup, j'ai commandé un sachet à Lottie, à Laetitia, Laetitia, Lottie 17, sa chaîne, je ne sais plus. C'est Lottie 17, je crois, je ne m'en rappelle plus. Donc, je les ai commandés à Laetitia, et du coup, je les ai également demandé à Nathalie, parce que j'étais trop pressée de les avoir. Et puis, je me suis dit, de les avoir en double, eh bien, c'est parfait. Et puis, comme ça, je comble deux scrap copines. Voilà, j'ai fait un achat chez l'une et un achat chez l'autre. Donc, voilà pour ces petits paper éléments. Je ne vous donne pas les prix, je ne m'en rappelle plus. Je sais que pour ceci et ceci, j'en ai eu pour 16,50 euros en tout. Voilà, donc, merci beaucoup Nathalie. Une très belle rencontre avec Nathalie. On s'était déjà rencontré à Version Scrap. Une très belle personne, voilà, qui était là aussi. Enfin, voilà, elle m'a beaucoup touchée, parce que voilà, Nathalie, quand elle a su que j'y allais, par message, elle m'avait dit, n'hésite pas, Laurence, si tu as besoin d'aide avec Noé, je serai là. Voilà, au salon, elle me l'a reproposée. Donc, merci énormément Nathalie. Allez voir son site, sa nouvelle boutique, enfin, une nouvelle boutique que Nathalie a créée. Je vous invite à aller la voir pour l'aider à démarrer. Voilà, et puis, n'hésitez pas à la contacter s'il y a des choses que vous ne trouvez pas. Nathalie est très sympa et je suis certaine qu'elle vous répondra avec grand plaisir. Ensuite, on va passer à la suite de mes achats, puisque le temps défile quand même. Donc, en arrivant vendredi soir, je savais qu'il y avait Soluscrape. Je voulais les voir à Ami, mais puis ils ne sont pas venus. Et là, ils étaient là. Et moi, je voulais les voir pour la trousse haute, avec les deux rangements à l'intérieur, pour ranger mes feutres. Voilà, donc, je vais vous montrer, parce que j'ai voulu mettre mes feutres, pour vous dire combien j'en avais dedans. Donc, déjà, ma trousse se présente comme ceci, et à l'intérieur, j'ai, comment on va dire, deux compartiments qui se scratchent au fond du... Alors, il faut que j'arrive à l'enlever. Parce que comme c'est scratché, et que c'est lourd avec les feutres. Ah, voilà. Un feutre qu'on a sauté, je ne sais pas où il était, il devait être par là. Bété, Bété, ça devait être par là. Voilà, donc, vous voyez, j'ai deux compartiments, comme ceci, avec un scratch au fond, qui se scratchent, du coup, au fond de ma trousse. Voilà. Sur le site, il me semble que la trousse, c'est à 40 euros, aux environs de 40 euros. Voilà. Donc, je ne vous enlève pas l'autre, parce que vous avez vu que j'ai un petit peu... Voilà, puis le scratch est tout neuf, en plus. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis mes Spectrum. Alors, il faut savoir que les Spectrum, en plus, c'est des assez gros feutres, donc ils prennent pas mal de place. Je lui avais demandé approximativement combien on pouvait mettre de feutres. Donc, c'est Christelle de... Il y a une chaîne YouTube, SoluScrap, et puis il y a le site. Donc, une jolie rencontre aussi. J'ai fait sa connaissance, puisqu'on a un petit peu discuté aussi. Puis, Noé Allaire revenait. En fait, Noé a fait la connaissance de tout le monde. Du coup, voilà. Il allait voir tout le monde, dire par terre, venaient. Donc, on a quand même pas mal discuté. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui. Donc, j'avais demandé approximativement combien on pouvait mettre de feutres. Donc, elle, elle avait les copiques. Donc, on avait à peu près calculé 110 feutres. Donc, si jamais tu passes par là, Christelle, sache que j'ai réussi à mettre dedans mes spectrums qui sont quand même relativement gros. J'ai des grilles comme ça et j'ai les noirs. Et ils prennent quand même beaucoup plus de place, je pense, que certains feutres qui sont plus carrés. Et j'ai quand même réussi à mettre 153 feutres dans ma trousse. Vous voyez ? Et en plus, nous avons... Elle se présente. Vous voyez ? C'est transparent. Donc, ce qui fait qu'on voit les feutres au-dessus. Et du coup, je trouve ça plus pratique, en fait, que les pochettes où on doit tourner un peu comme un livre et qu'on doit tourner des pages pour venir chercher nos feutres qui sont dans les élastiques. Moi, j'aime bien avoir un ensemble, la vue sur tout l'ensemble, en fait, d'un coup. Et du coup, j'aime beaucoup comme ça. Donc, je n'ai pas réussi à les mettre tous parce que je crois qu'il y a 200 et quelques feutres chez Spectrum. J'en ai mis 153. Donc, je sais que je m'en rachèterai une deuxième. Mais je vais attendre parce qu'en fait, la trousse est vendue sans sangle puisqu'elle vend la sangle à l'unité car vous avez d'autres systèmes de rangement où on peut également utiliser la sangle. Et du coup, ils ont fait le choix que plutôt de mettre une sangle à chaque article, ils vendent la sangle séparément. Et comme ça, on l'utilise, on l'enlève, on le réutilise pour autre chose. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de ce rangement. Donc, je suis contente de ce rangement. Donc, c'est sûr, je vais m'en prendre un deuxième. Je vais attendre un petit peu parce que j'ai dépensé un petit peu. Donc, je vais attendre. Mais je m'en prendrai un deuxième. Et puis, en plus, comme avec Lily Fleur 72, j'ai un parrainage, j'ai 5 euros qui m'attendent. Donc, je vais attendre qu'ils mettent déjà aussi la sangle en vente parce que je crois qu'il n'y est pas encore actuellement, je crois. En tout cas, quand on était au salon, on n'y était pas encore. Donc, voilà. Et un petit cadeau, ils m'ont offert... Voilà. Alors, sur le stand de la trousse, c'était de 2 euros moins cher, à peu près de 3 euros moins cher. Donc, je l'ai vu pour 38 euros. Et en plus, j'avais cette petite boîte d'offerte avec deux petites pinces comme ceci d'offerte. Voilà. Donc, merci beaucoup, Christelle. Voilà. Voilà pour Sous-le-Scrap. Ensuite, nous allons passer à Graffiti Girl puisque c'est le deuxième salon sur lequel... Enfin, le deuxième exposant où j'ai été faire mes achats parce que je savais un petit peu ce que je voulais. J'ai un peu mes boutiques chouchous. Donc, voilà. C'est en suivant notre style qu'on a. Donc, à version Scrap, vous aviez vu, j'avais commencé la collection sur tension où j'avais acheté les tampons et les pochoirs. Donc là, j'ai comblé avec... Ah ben, j'ai laissé... J'ai comblé la collection avec... Avec les papiers. Donc, je vais vous les montrer un par un. Donc, les papiers de mémoire, je crois qu'ils étaient à 7 euros quelque chose, 7,95 ou 7,50, je ne me rappelle plus. Ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Donc, on a une grande ampoule comme ceci. Donc, des pages 30,30. Des feuilles 30,30. Vraiment magnifiques. Celle-ci, elle est trop, trop belle aussi. Trop belle. Trop belle. Je n'ai pas d'autres mots. C'est trop beau. Ça déchire. J'adore. Voilà. Donc, une très, très jolie collection. Moi, vous savez, qui utilise dans mes créas les vraies ampoules, forcément, je ne pouvais que craquer sur cette collection, en fait. Voilà. Je dirais que ça, voilà, c'est la feuille qui me plaît le moins dans tous les papiers. Mais voilà, tout le reste, j'adore. Ça, j'adore. Donc, ça me fait penser au manga et puis, bah, les ampoules. J'adore. Alors, bien évidemment, j'étais partie pour acheter juste un paquet de papier. Et puis, je me suis dit, ah ouais, non, mais ils sont recto verso. Et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir choisir. Donc, j'ai pris deux paquets, deux paquets de papier. Voilà. Pour me dire... Pour ne pas avoir le dilemme de me dire quel côté que j'utilise de la page. Comme ça, j'ai deux paquets. Et voilà. Donc, voici mes deux paquets. Donc, voici pour ça. Ensuite, pour compléter la collection, j'ai pris le rhodoïd. Comme ceci. Donc, magnifique. Les couleurs, j'adore. L'ampoule, vraiment magnifique, magnifique. Ouais, je pense que pour vous, c'est dans ce sens-là. Voilà. Les fleurs, vraiment superbes, superbes. Alors, je crois que pour la collection sur tension, c'est fini. Parce que les tampons, j'avais tout pris. Du coup, après, je vais continuer dans le rhodoïd. J'ai pris, je ne sais plus. Alors, est-ce que c'est marqué ? Oui, c'est marqué. C'est la collection. Voilà. City Street. J'ai pris ce rhodoïd. Parce que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que j'ai pris des tampons de cette collection-là. Je ne sais plus. Oui, j'ai pris. Donc, j'ai pris ce rhodoïd. J'ai pris ce tampon qui doit être de la même collection, il me semble. Donc, le tampon City. Voilà. Ensuite, j'ai pris, pour continuer dans les tampons, un tampon texte. Parce que ça me manque souvent. Donc là, j'ai photothérapeutique. Donc, c'est le typo. Donc, j'ai photothérapeutique. Document important. Quantité inimaginable d'amour. Ne pas supprimer, s'il vous plaît. Enfin, SVP. Vivre à 100 km heure. Love. Super. Mégatro. Photogénique. Photoprise dans l'urgence. Une seconde d'attention. Beaucoup d'émotions. Avec un peu d'imagination, on peut tout créer et même le réaliser. Ne l'oublie jamais. La tête dans les étoiles. Confidentiel. Une pause s'impose. Un monde rempli de rêves. Une version de moi. Clic, clac. C'est dans la boîte. Love. Voilà. Je vous ai lu tous les textes. Ensuite, j'ai pris ce tampon qui s'appelle Modernande. Voilà. J'ai pris également la collection. Enfin, celui-ci, comment il s'appelle ? Abstrait. Mais voilà, Art Journal. Voilà, j'adore. J'adore. Tampon de fond, donc j'adore. En pochoir, je ne me rappelle plus le nom de la dernière, la toute dernière collection qui vient de sortir. Mais j'ai craqué sur le pochoir. Voilà. Et j'ai pris ce petit Dice qui s'appelle Circuit. et je me suis dit qu'il pouvait très bien se marier avec la collection de surtentions, avec l'ampoule. Donc, je l'ai pris. Parce que, de mémoire, les pochoirs, il y a aussi, on retrouve un peu ça aussi dans les pochoirs. Voilà. Et je remercie beaucoup Graphic Girl parce que j'avais pris aussi des choses pour une copine. Et du coup, donc, ils m'ont offert cette planche de die-cut. Mais ils m'ont également offert ce rhodoïd. Voilà. Donc, merci beaucoup à eux. Ça fait super plaisir. Voilà. Quand on nous offre des cadeaux, en plus, je voulais l'acheter et ils me l'ont offert. Donc, voilà. C'est très, très sympa de leur part. Voilà. Et très pareil, comme je vous disais tout à l'heure, en début, je vais sans doute me répéter, mais voilà. Très bienveillant envers Noé. Donc, voilà. Pour tout ça, je les remercie. Donc ça, je crois que c'était mes achats de vendredi soir. Ah non. Et vendredi soir, j'avais été chez Carabelle Studio parce que du coup, j'ai été payée le lendemain parce qu'ils avaient des problèmes de cartes bleues. Donc, ils avaient mis mon petit achat de côté et j'ai été rechercher mon petit paquet le lendemain. Donc, chez Carabelle Studio, j'ai craqué pour cette planche de phrases. En fait, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. La vie des autres n'est que la vie des autres. Pense, crois, rêve et ose. Fais ce que tu aimes et fais-le souvent. Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Il n'est jamais trop tard pour devenir toi. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Parfaitement imparfait. Ton tout amour se met tôt, tout tard, fleurira. Le bonheur est en toi, soit différent. Suivre sa joie, c'est suivre sa voie. L'art est un jeu d'enfant. On ne voit, on ne voit bien qu'avec le cœur. J'accepte la grande aventure d'être moi. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Ne t'arrête jamais de rêver. Donc, c'est la marque de Carabelle Studio et c'est un tampon fait par Edwige Verrière. C'est le titre minimo pour Art Journal. J'ai adoré cette planche parce que du coup, vous le tamponnez. Je vous le montre. J'ai déjà un titre qui est parti parce que je vous ai fait une vidéo cet après-midi. Il me manque la première phrase en haut. Mais voilà, je l'ai tamponné et du coup, après, on vient découper nos petites phrases. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que je vais me le tamponner plusieurs fois d'avance, venir découper mes petites phrases et comme ça, on gagne du temps. Donc ça, Carabelle Studio. Ensuite, ça fait très longtemps que je l'ai sur ce tampon. Donc là, cette fois-ci, je l'ai enfin pris. C'est un tampon de Alexis. Oui, je crois que c'est ça. Et c'est le rêve d'une coccinelle. Voilà. Donc là, je peux vous donner le prix. Il était à 16,20€ parce que j'ai prise dessus et celui-là, il est à 15,20€. J'ai pris dessus. Donc voilà. Ensuite, ils ont toujours en salon comme ça des bacs avec des tampons à l'unité et pas très chers. Donc j'ai pris un art, on dit un art printing, je crois, si je ne me trompe pas. Donc moi, je n'en ai pas du tout. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Donc pour 2€, je me suis pris ce petit art printing. Vous n'allez pas vous rendre compte, c'est des lettres en fait. A priori, c'est des lettres de ce que j'envoie. Il y a quand même un tout petit peu de texte. Ici, il y a des flèches. Là, il y a des flèches, un tout petit peu de texte et sinon, c'est des lettres. Voilà. Donc j'essaierai d'utiliser ça en gel presse et il va falloir que je vous fasse une petite démonstration de gel presse parce que j'ai rencontré Corinne qui en fait a revendu sa gel presse parce qu'elle n'y arrive pas. Je me suis dit c'est dommage quand même. J'ai dit qu'il va falloir que je fasse une vidéo même si je ne suis pas une experte en gel presse mais je me dis que c'est l'occasion de vous faire une vidéo. Dans ce petit bag, j'ai également choisi ce petit mouton à 3 euros. Voilà. Trop choupinou. Et j'ai également choisi ce tampon qui peut faire tampon de fond qui était à 3 euros également. voilà. Et puis en cadeau, ils m'ont glissé. Alors, je ne vois pas trop ce que ça représente. Il y a du texte. J'ai l'impression que ça fait un peu façon timbre parce qu'on a quand même un encadrement. Donc, voilà. Et j'en ai un autre où c'est que des papillons. Là, on voit bien les papillons. Là, il faudrait que je tamponne pour savoir exactement ce que c'est mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu le temps. Donc, à voir. Mais voilà, les petits cadeaux font toujours plaisir. Donc, merci à Carabelle. Merci à Carabelle. Donc, voilà pour Carabelle. Et puis, le lendemain, j'étais chez Chou & Flower parce que voilà, je m'étais dit je ne sais pas si je craquerais sur les doudous parce que voilà, je savais ce que je voulais chez Graffiti Girl. Je savais que je voulais aller chez Carabelle pour me faire plaisir aussi. La trouche chez Soluscraft et puis je me suis dit oh, j'avais envie de me faire plaisir. Donc, voilà. Donc, j'ai été chez Chou & Flower pour continuer ma petite collection de doudous. Donc, j'ai pris le doudou. Donc, les tampons des petits doudous sont à 5,40 euros. J'ai pris le doudou. Donc, c'est la collection de l'autre auteur. C'est doudou aventurier. Ensuite, j'ai pris le doudou capitaine. Ensuite, j'ai pris le doudou l'exploratrice. Et ensuite, j'ai pris le doudou Moussaillon. Voilà. Comme ça, je les ai tous jusqu'à présent. Donc, ça complète. Et la dernière fois, j'avais pris une aquarelle Isaro dans les turquoises que j'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, là, j'ai complété ma collection avec une aquarelle. C'est Rose Isaro qu'elle s'appelle. Et la deuxième, c'est un jaune de cadium citron. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était... Alors, ce n'était pas le même prix les unes parce que ça dépend, en fait, s'il y a du métallisé ou pas. Celle-ci, elle est un petit peu métallisée ou irisée. Et du coup, ça dépend, voilà, celle-ci, elle n'y est pas. Donc, je crois qu'elle était un petit peu moins chère que celle-ci. Voilà. Et puis, vas-y, mon Titi, montre, montre, montre. Et en cadeau, nous avons eu des jolies cartes. Sauf que tu montres à l'envers. Nous avons eu des jolies cartes. Des cartes. Donc, voilà. Ensuite, on a eu un accroche pour accrocher à la porte. Tiens, je te laisse montrer. Titi. Oh, bah, dis donc, on met sa main devant la bouche quand on baille. Attends, parce que tu mets les doigts dessus, donc on ne voit pas. Attendez. Voilà, c'est pour accrocher à la porte. Voilà. Donc, c'est marqué Relax ma parenthèse créative. Donc, peut-être que je viendrai de l'accrocher à la porte quand je créerai. Et puis, cette carte, vas-y, je te laisse montrer celle-là. Une très jolie carte comme ceci. Elle est magnifique, cette carte. Le tampon, il existe, le tampon, en plus petit par rapport à la carte. Il est très joli. Mais bon, voilà, il y a des choix à faire. Et j'étais très contente parce que la dernière fois à Nîmes, je n'en avais pas eu. donc là, j'étais très contente d'avoir un badge doudou. Moi, je suis fan des petits doudous. Voilà, je trouve trop, trop beau. Donc, normalement, c'est accroché sur vous. Moi, je ne sais pas encore si je le garde comme ça parce que je sais que Noé, il ne les supporte pas. Il ne supporte pas qu'on lui mette quelque chose sur lui. Donc, je voudrais peut-être le coller sur une créa. Je ne sais pas encore. Donc, voilà pour Shoe and Flower. Non. J'espère que je n'oublie rien. Et mon dernier achat côté plus de l'essentiel, on va dire. J'ai pris chez Ephemeria à 3,30 euros du double face fort, le rouge, comme ça de 25 mètres par 6 millimètres à 3,30 euros. J'en ai pris un autre du 10 mètres par 9 mètres le plus large à 1,90 euros. J'ai également pris celui-ci du Super Strong Tape. Il fait 15 mètres à 2,20 euros. Voilà. Et j'ai pris un petit tampon Ephemeria qui était soldé à 1,00 euros un été à la cool. Je trouvais le petit texte trop marrant et je me dis pour les petites cartes d'été et tout et puis ça va enfin un été voilà ça va avec plein de tampons donc je trouvais ça bien. Et puis quand on était à la caisse en fait ils avaient une boîte avec des petits jeux de cartes comme ça mini et c'était marqué servez-vous donc je me suis servi en demandant l'autorisation quand même mais voilà j'ai un petit mini jeu de cartes donc moi qui aime bien faire les cartes altérées là j'ai un tout tout petit alors bon là ça va être petit pour faire un jeu de cartes altérées mais je me dis que ça peut je m'en servirai dans les créas je ne sais pas encore comment mais c'est sûr que je m'en servirai j'ai également découvert la boutique alors voilà c'est fini pour mes achats par contre j'ai également découvert la boutique de Laura Pack où c'est où elle vend des matières alors ça s'appelle du prix plaque ou du flex plaque c'est des matières assez rigides où on peut faire des couvertures d'album mais pas que on peut aussi s'en servir en tant que page j'ai beaucoup aimé j'avais plus de sous donc j'ai rien acheté mais j'ai pris du coup son petit papier voilà peut-être que mon porte-menée se sera renflouée je pense que j'irai faire un tour sur la boutique et et j'irai voir parce qu'il y a un kit sur l'été qui m'a plu et je me suis dit pour commencer à travailler cette matière-là c'était bien de le prendre en kit donc voilà et puis sinon donc voilà pour mes achats donc voilà et puis sinon juste j'ai récupéré un prospectus de chez Carabelle Studio à la fin du mois de juin donc le 31er et 2 juillet ils font une porte ouverte à Mez dans le 34 donc dans le bas de la France c'est dommage parce que moi souvent l'été je vais en vacances par là-bas sauf que cette année on va plus vers Banouls on ne va pas à 7 parce que Mez est à côté de 7 bon après c'est fin juin et moi les vacances c'est fin juillet mais je trouvais intéressant et ça m'aurait intéressé de je ne sais pas de bruit titi s'il te plaît ça m'aurait intéressé de voir en fait d'une visite pour voir le processus de fabrication des tampons il y aura de l'animation avec Alexis et Anna Mandu des surprises et une boutique avec l'offre enfin la boutique avec des offres promotionnelles donc voilà j'ai été à Nîmes j'ai été à Gare j'ai été à Gare au Scrap j'ai été à Chambéry j'ai été à version Scrap Paris donc je me dis que là je ne vais peut-être pas redescendre juste pour ça en plus là c'est juste sur une journée mais j'espère qu'ils referont ça une autre année parce que moi j'aimerais bien voir je pense que ça doit être très intéressant de voir cette fabrication de tampons ça doit vraiment être captivant moi ça me plairait de voir ça donc voilà et voilà et j'ai attendu que Noé soit là pour faire ce il est parti mais pour faire ce haul puisqu'on a fait ce week-end ensemble et qu'il a adoré donc je me suis dit que ça clôturerait notre week-end de faire ce haul tous les deux voilà donc je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 34 minutes je remercie énormément encore tout le monde l'équipe Oscré les exposants mes abonnés les gens qui ont connu Noé peut-être que moi je ne connais pas que Noé a sympathisé que moi je n'ai pas est-ce que Noé venait repartait enfin il faisait sa vie sur le salon donc des fois il était à l'autre bout de moi mais je savais où il était donc je ne m'inquiétais pas et puis voilà voilà quand ça se passe super bien avec beaucoup de bienveillance comme ça ben en tant que maman j'étais tranquille j'avais l'esprit tranquille j'étais vraiment tranquille ah oui j'ai aussi donc donc j'ai aussi j'allais oublier j'ai aussi rencontré les copines donc j'ai rencontré Camille Camille Scrap avec son mari j'ai rencontré Graziella donc ravie de t'avoir reçu en revue on s'était vu à Mime avec Mireille également donc je les ai revus là cette année donc très contente j'ai vu Corinne qui me suit donc on se enfin beaucoup par message sur Facebook puisqu'on est sur Facebook qui me suit aussi en tant qu'abonnée donc très belle rencontre aussi avec Corinne très très belle rencontre beaucoup d'abonnés je trouve à Chambéry qui m'ont dit je vous suis je vous mets pas de commentaires mais je vous suis ouais j'ai eu pas mal de bonnets qui m'ont dit ça cette fois-ci donc on vous fait des bisous à toutes voilà et puis j'espère que je sais que j'ai fait d'autres connaissances qui n'étaient pas forcément abonnées à ma chaîne mais voilà super ravie de notre week-end un noué on était super ravis donc voilà merci à tous merci d'être venu nous voir voilà j'espère qu'est-ce que j'allais dire je sais plus merci un grand merci à tous voilà tout simplement on vous fait des bisous on vous dit à bientôt tu dis au revoir nous oui allez bisous à bientôt à bientôt